Quand j'ai arrêté le théâtre où je me suis quand même bien rendu compte de l'intérêt de la lumière par rapport aux personnages et par rapport à l'écriture dans cet espace, quand j'ai commencé à faire des recherches personnelles en studio dans mon atelier, j'ai été tout de suite attirée par un matériau assez vulgaire de grillage fin de jardin et ça m'a donné l'envie d'en faire quelque chose, donc dans mon atelier sur un fond noir, au théâtre aussi c'est souvent un fond noir, j'ai fait toute une installation pour suspendre des morceaux de ce tissu métallique et j'ai décidé de le prendre en mouvement. et donc non seulement j'ai décidé de le prendre en mouvement mais il fallait le travailler un peu pour voir comment il prenait la lumière et j'ai décidé aussi de en faire des superpositions à la prise de vue. donc c'était un asselblad, là c'était une image carré et donc ce morceau de tissu métallique qui prenait très très bien la lumière, bon je le travaillais aussi un peu, je pouvais noircir des parties ou pas, enfin bon voilà c'était de nombreuses prises de vue pour un même carré de tissu avec ou pas des superpositions à la prise de vue et après toujours les planches contact comme au théâtre pour choisir celle qu'on veut, celle qui est mieux, celle qui correspond à quelque chose et peu à peu en travaillant sur ce tissu suspendu qui était plus ou moins grand, des carrés plus ou moins grand de tissu, à un moment donné je me suis rendu compte que ça devenait des personnages mais j'avais appelé cette série matière vivante dès le départ parce que pour moi cet objet qui prenait la lumière c'était de la matière vivante et c'est devenu des personnages et quand ils sont devenus personnages et ben du coup j'ai modifié c'est à dire j'ai mis pas seulement un carré, j'ai mis un autre carré comme s'il y avait une tête et un corps et j'ai travaillé aussi cette partie là en rajoutant des matériaux en changeant la lumière etc mais toujours les les deux parties ensemble en mouvement